Bonjour à tous, je m'appelle Armel Thimine, je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et dans cette vidéo j'aimerais vous parler de la rentrée. On est au mois de septembre et c'est la rentrée pour tout le monde, pour les grands et les petits. C'est la reprise du travail, je remarque en fait de manière collective que cette reprise rime avec la reprise du travail, ça rime avec la reprise des obligations, c'est moins d'apéro, moins les pieds dans l'eau, moins les amis ensemble. Alors forcément vu comme ça je comprends que cette reprise émet de la résistance pour tout le monde. Effectivement quand je discute un petit peu autour de moi j'entends les personnes me dire ah là là ça y est c'est la rentrée et je me suis posé la question de où est la joie ? Où est la joie dans cette reprise en réalité ? Et je vois des personnes qui aiment leur travail bien entendu mais je ne vois pas et je ne retrouve pas cette joie là. Alors je me suis interrogée sur qu'est-ce qui fait que c'est comme ça et comment pourrait-on faire autrement ? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça ? C'est qu'en réalité en effet quand on voit que la rentrée rime avec reprise du travail et reprise des obligations, je comprends bien que personne n'a envie d'y aller. Et je vois qu'il y a vraiment un besoin d'équilibre entre le travail et les moments de tranquillité, de détente, des moments vacances que nous avons eus. Et en fait moi j'ai grandi à Madagascar et il y a une chose que j'ai remarqué là-bas dans mon pays c'est qu'une fois qu'on a fini et généralement dans les îles aussi, c'est qu'une fois qu'on a fini le travail et ben on est en vacances réellement. C'est-à-dire qu'ils ont cette qualité-là dans les îles c'est qu'une fois qu'on avait fini de travailler c'est qu'on s'amusait, on s'arrêtait complètement, c'est-à-dire que c'était les vacances, c'était la plage, on remettait nos tongs, on invitait les amis, on était là en train de, on fait, c'était grillade, c'était les pieds dans l'eau. Dans les îles, ils ont vraiment à la fois dans la même journée le travail et la détente et l'amusement et les vacances et c'était un mix et un combo ensemble et je pense que moi ayant une âme insulaire j'ai toujours voulu revenir dans une île pourquoi ? Parce que c'est ça qui me plaît en fait. Mais la question que je me suis posée c'est pourquoi est-ce que, bon moi je vis en France mais qu'est-ce qui fait que je ne retrouve pas ça ici et d'une manière un petit peu collective, un petit peu comme tout le monde, je me noie dans les obligations en effet et je n'arrive pas à reproduire cette journée où je suis à la fois au travail où il y a à la fois boulot et farniente. Le travail se termine, c'est important de débrancher totalement. Comment faire ? Première chose que nous pouvons faire, par exemple, c'est de poser des rituels. Quand je finis mon travail par exemple, d'abord je change d'habit. Je m'habille le matin pour aller au travail, j'ai ma journée de travail, une fois que j'ai terminé, hop, je change d'habit. Je suis beaucoup plus relax. Mais rien que de faire ça, c'est déjà une façon de comme si on est dans autre chose véritablement. Il y a aussi le fait de, ok, je me prends une douche, je me prends un bain et ça, ça marque la coupure. Et en même temps, en réalité, au-delà des rituels qu'on pose, il y a vraiment le fait de vivre ce moment farniente en conscience et aussi voir vraiment l'utilité et les bienfaits que cela nous apporte. C'est-à-dire qu'à l'instant où on s'est dit, ok, j'ai fini mon travail, c'est important de prendre un instant, ne serait-ce qu'un instant de silence et de pouvoir se dire, parlez-vous en fait à ce moment-là, de dire, là, à cet instant, ça y est, je suis en vacances. Je suis en vacances. C'est-à-dire, je suis en vacances tous les jours. Tous les jours, je travaille, c'est vrai, je vais faire quelque chose que j'aime, je vous le souhaite tellement. Et en même temps, à partir de cet instant-là, la boucle est terminée pour le travail, que ce soit fini, que ce soit pas fini, mais à partir de cet instant-là, je suis en vacances. Ok, vous allez voir que quand vous allez vous le dire, il y aura vraiment une détente qui va se créer dans votre corps, mais c'est surtout que vous passez à un autre état d'esprit. Mais c'est important dans un tout premier temps de se le dire. Je suis en vacances. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce moment-là ? Ok, on ne sera pas toujours en période d'été, on ne pourra pas toujours sortir ou la plage, mais on peut l'investir d'une manière différente en réalité. Mais c'est un état d'esprit. Donc, ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire si j'étais en vacances ? Tout simplement. Et vous allez ressentir ça à l'intérieur de vous. Et vous allez investir votre temps comme vous allez le ressentir. C'est-à-dire, vous allez investir votre temps comme vous le désirez. C'est-à-dire qu'on sort complètement de « il faut que je dois ». Mais plutôt, qu'est-ce qui fait joie pour moi en cet instant et qui participe parce que je me sens en vacances en réalité ? Et vous allez voir que ça va tout changer. Il y a une dernière chose en fait qui est importante, c'est du coup, en réalité, qu'est-ce qui compte vraiment ? C'est la qualité de cet instant que nous allons vivre. Tout est dans la conscience qu'on pose, dans la qualité de l'instant présent. Si mon intention, ici et maintenant, dans la qualité de l'instant que j'ai envie de vivre, et que je suis en mode vacances, je suis en mode farniente, détente, tout redescend et tout retombe. Et je me suis rendue compte que c'est cette conscience du « ici et maintenant » qui amène la qualité de cet instant-là et qui m'offre vraiment la possibilité de joindre les deux, de dire « aujourd'hui, en même temps, je travaille et en même temps, je m'autorise à être en vacances ». Et c'est vraiment le mix des deux qui va participer à un équilibre. Un mix des deux qui va me participer effectivement à travers cette détente d'avoir, de me régénérer, de me redétendre et d'avoir une énergie nouvelle pour le travail. D'avoir une créativité nouvelle pour le travail. Voilà. Je souhaite et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous animer à une nouvelle dynamique dans votre journée, une dynamique d'une journée qui sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus joyeuse, on va dire, avec en même temps le travail et je vous souhaite tellement un travail qui vous anime votre cœur et en même temps cette notion de s'autoriser à s'amuser, s'autoriser à se détendre, s'autoriser à des vacances. Donc, une journée boulot-farmienne. Voilà. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Bien entendu, je vous répondrai avec joie pour toute information supplémentaire. La barre d'informations est juste en bas. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et dans la joie de vous voir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada